Générique Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue, M. Poigny, la première. Voici les titres de ce journal. Le virus chinois n'est pas encore arrivé en Polynésie, mais le gouvernement renforce les contrôles existants dans le port de Papé-Été. Il annonce également l'installation prochaine de caméras thermiques à l'aéroport de Tetifa pour empêcher l'entrée de la maladie. En correctionnel, l'armateur du toni chinois écope d'une amende de près de 36 millions de francs pour avoir déversé 500 litres d'eau mazoutée dans les eaux polynésiennes, une victoire pour les associations de protection de l'environnement. Près de 3000 faits de violence recensés et 12 kilos d'aïs saisis en 2019. L'heure est au bilan pour les autorités de l'État qui comptent poursuivre leurs efforts en matière de lutte et de prévention contre la délinquance. C'est la première Tahitienne judoka à voir décrocher un podium au championnat de France 1ère division. Découvrez Rauhiti Vernodon, notre 11e athlète nommée pour les trophées du sport, n'a d'égal que son courage et sa détermination. Enfin, suite de notre rubrique au cœur du Fénois Bora Bora, avec ce soir un zoom bien mérité sur une histoire totalement inédite, celle d'une quarantaine d'élèves du collège qui ont co-écrit avec 300 autres élèves d'Europe la déclaration des droits de la planète et du vivant. Mais d'abord, un quatrième cas de coronavirus a été confirmé en France et un troisième en Allemagne. Si la Polynésie est encore préservée pour l'instant, le gouvernement annonce des mesures préventives pour empêcher son entrée sur le territoire via l'aéroport international de FAA et le port de Papé-Été. En tout cas, il n'y aurait pas lieu de paniquer. Le risque que le coronavirus arrive par voie maritime est nul, affirme le syndicat des agences maritimes. Les explications de Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Li. Le haïsing, navire de pêche chinois, accoste au port de Papé-Été pour un carénage complet. Ici, 40% des bateaux de pêche étrangers battent pavillons chinois. Deux sociétés maritimes locales sont spécialisées dans leur prise en charge avec une réglementation précise, y compris la veille sanitaire, obligeant à déclarer toute maladie infectieuse à bord. Le risque, il est nul à ce niveau-là, puisque les bateaux travaillent au large, ils font des campagnes de 4 à 5 mois au large, et on n'a aucune liaison directe de ces bateaux entre le foyer d'infection actuel qui est la Chine et la Polynésie. Mais aujourd'hui, le gouvernement, en rang serré, annonce 5 nouvelles mesures préventives pour éviter une éventuelle entrée du coronavirus en Polynésie. Elles visent surtout l'aéroport international de FAA avec l'installation d'une caméra thermique ou encore le port de Papé-Été avec des moyens de protection individuelle. Nous prenons toutes les mesures nécessaires et adaptées effectivement à ce qui n'arrive pas en Polynésie ou qui n'entre pas. Il n'y a pas de risque zéro non plus, mais voilà, nous mettons tout en œuvre et quotidiennement, nous sommes en relation avec l'État pour l'évolution de la situation mondiale. Pour dire aussi qu'on doit respecter la dignité des personnes qui sont ici, un ressortissant chinois n'est pas forcément quelqu'un de malade. Car l'autre effet indésirable de ce virus, c'est l'effet de panique. Le dernier bilan fait état de 106 morts exclusivement en Chine. Le SRAS en 2002 avait causé le décès de 700 personnes. La rougeole tue 142 000 personnes chaque année dans le monde et la grippe, 650 000. Le coronavirus dont il est question est peu infectant. C'est-à-dire que pour, on dit que sa contagiosité, c'est-à-dire la façon qu'il a d'infecter, il n'infectera qu'environ 2 à 4 personnes. Et par ailleurs, pour infecter ces 2 à 4 personnes, il faut que ce soit dans des contacts rapprochés, moins d'un mètre. Selon les services de santé en Polynésie, le risque est modéré. Pour l'heure, aucun cas suspect de coronavirus n'est recensé. Mais les Polynésiens sont appelés à différer leur voyage en Chine. Au chapitre judiciaire maintenant, le tribunal correctionnel a eu la main lourde aujourd'hui. L'armateur du tonnier chinois, qui avait déversé environ 500 litres d'eau polluée aux hydrocarbures au large de Haroué le 12 mai dernier, a été condamné à 36 millions d'amendes. Une victoire pour la Fédération des associations de protection de la nature, compte rendu l'audience Brigitte Olivier, Hubert Liard. Une peine qui fait figure d'exemple, l'armateur du tonnier pollueur va devoir s'acquitter d'une amende d'un peu plus de 35 millions. Le 12 mai dernier, au large de Haroué, le capitaine d'un navire appartenant à la Chouchane Pacifique Tuna rejette en mer environ 500 litres d'eau souillée par des hydrocarbures. Une situation d'urgence, car le tuyau qui sert au refroidissement des machines s'est rompu, l'eau menace d'envahir les moteurs et la vie des marins est menacée. L'avocate de l'armateur minimise la pollution et parle d'un risque calculé. Il n'y a eu aucune pollution. Il y a eu un rejet qui a été fait dans le respect des normes légales de concentration en hydrocarbures. Il a fait au mieux pour réagir à une situation d'urgence. Et s'il n'y avait pas eu de réaction immédiate, le risque de pollution avec le déversement de toutes les soudes du navire était autrement plus grand. Argument non retenu par les juges qui soulignent que le navire a quitté le port de Pavété avec des équipements défectueux, sans avoir vidangé ses cuves et qu'au moment du rejet, le navire n'a pas varié de cap, ni arrêté sa marche, ni émis un signal de détresse. La FAPE qui s'est portée partie civile dans cette affaire se voit attribuer la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice subi. On est insatisfaits. On tient à remercier le tribunal qui a condamné ce bateau, cette société, puisqu'il a été prouvé qu'effectivement ils auraient pu agir tout à fait autrement et qu'ils ont choisi la solution de facilité de déverser le mazout dans la mer. Le capitaine du navire est quant à lui condamné à 300 000 francs d'amende. Le tribunal correctionnel estimant qu'il a agi sur l'ordre de l'armateur. Et puis en bref, l'auteur du premier braquage à Maharma ou Fénoua, Ben Benasek, est toujours libre. La Chambre de l'instruction a décidé de le placer sous bracelet électronique en attendant son procès prévu le 20 février en comparution immédiate. Autre préoccupation majeure, la prévention routière. Si le nombre de tués sur les routes a baissé, passant de 36 en 2018 à 29 l'an dernier, il n'empêche que le tronçon de route situé à Paea, Pekava, sur la côte ouest, demeure très accidentogène. Dans les alentours, ils sont nombreux à avoir perdu un ami ou un membre de la famille fauchée par un automobiliste. Cette route accidentogène est bien connue des habitants de Paea. Ce matin, les gendarmes étaient sur place pour contrôler les véhicules. Sur cette ligne droite d'une centaine de mètres, les automobilistes ont tendance à appuyer sur l'accélérateur. Les résidents des quartiers situés au Pekava sont nombreux à avoir un proche accidenté sur ce trajet. J'ai perdu une grande amie au collège. Elle a été renversée par un automobiliste qui était bourré. Mais voilà, ça m'a beaucoup touchée depuis. C'est pour ça que je trouve que la sécurité routière est vraiment importante. Il y a quelques semaines, une enfant de 5 ans a perdu la vie sur cette route. Elle était en scooter avec son papa. Au total, 29 personnes sont décédées en 2019 sur les routes de Polynésie. Toutefois, les usagers ne sont pas toujours conscients des dangers et des règles à suivre. J'avais mal attaché mon casque et j'avoue que je ne savais pas. Du coup, je suis bien contente qu'aujourd'hui, on m'ait montré. La sangle doit être bien au niveau de mon cou et moi, au contraire, j'avais fait... J'avais pas serré à fond, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est très important. En fait, aujourd'hui, je me suis fait arrêter comme j'avais un défaut d'assurance. C'est juste pour ça. Il y a plein de monde sur la route. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte de ne pas avoir d'accident et de se régulariser au niveau du véhicule. La route de Païa n'est pas un cas isolé. Les usagers de la route doivent adopter un comportement responsable pour éviter tout incident dramatique. Les accidents, il y en a partout. Il n'y a pas que sur Païa, Papara. Alors, c'est vrai que c'est une route qui est très fréquentée. Nous, tous les types d'usagers se rendent compte. Donc, tout ça, si l'un d'eux ne respecte pas les règles, ça finit malheureusement toujours, souvent, par un accident. En 2019, on compte 122 accidents de la route. Si ce chiffre est en baisse, le nombre de morts reste encore important. Une baisse des accidents de la route confirmée lors du bilan de la délinquance présentée ce mardi par le commissaire Dominique Sorin. Moins 20%. Une baisse également de 4% concernant les atteintes aux biens. Moins de vols déclarés alors que les agressions intrafamiliales et les saisies d'ailles sont fortement augmentées. Le point avec Ismaël Tahiata et Patita Savia. La guerre est déclarée entre les trafiquants de drogue et l'État. En 2019, plus de 12 kilos d'ailles sont été saisis et près de 1800 infractions à la législation sur les stupéfiants constatées. C'est deux fois plus qu'en métropole. Ces chiffres devraient s'accroître en 2020 avec l'aide de la brigade synophile. C'est aussi une action de fond qu'il faut mener. Et là, nous n'agissons pas seuls. On agit avec le pays, on agit avec les communes, avec les associations, avec les églises. Parce que c'est un phénomène sociétal auquel nous devons faire face. Et il faut pouvoir apporter un soutien aux familles, aux jeunes. Et ça passe par ces différentes dimensions. D'un côté la répression, d'un côté l'appui et l'assistance. En Polynésie, plus de 2900 victimes de violences ont été enregistrées l'an passé. 1633 d'entre elles ont été au sein de la cellule familiale. Et 1154 au sein même du couple. Par rapport à 2017 et 2018, les chiffres ont doublé, voire triplé. Cette augmentation s'explique par une libération de la parole. Les victimes osent parler, les plaintes suivent. Mais l'État ne veut pas en rester là. D'où l'idée de mettre en place une unité médico-judiciaire. Elle sera composée de médecins, de psychologues et de représentants de la loi. L'unité médico-judiciaire, c'est important. Le procureur général a eu l'occasion de le rappeler. Parce que c'est un moyen aussi d'accueillir les personnes victimes. C'est-à-dire d'apporter des réponses à la fois en termes d'appui, je dirais, en termes de santé, on peut le dire. Mais aussi en termes d'assistance judiciaire. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir mêler ces deux aspects là où les personnes sont accueillies. Donc ça aussi, c'est une des priorités en termes de réalisation en 2020. Ce projet d'unité médico-judiciaire prendra en charge des mineurs et des femmes maltraitées. Ils devraient voir le jour en milieu d'année à la rotonde du Tahoné. On a des chiffres qui seront commentés dès demain matin par le procureur général Thomas Pison, l'invité café de votre matinale radio. Ce portrait maintenant qui pourrait peut-être inspirer d'autres femmes. Après avoir élevé ses enfants, ses quatre enfants et s'être séparée de son mari, Corinne a revêtu l'uniforme de pompier volontaire. Elle a réussi les épreuves de sélection puis a rejoint depuis quelques semaines les effectifs de l'unité de Punaouya. Rencontre avec une femme qui ne manque pas de panache, avec Thierry Samfleur et Patrick Katsinting. On peut être fière d'être pompier. Moi, je suis fière d'être pompier. Pour pouvoir sauver des vies, pouvoir aider les gens, pouvoir être toujours là quand il faut être là. Devenir pompier volontaire à 52 ans, l'histoire de Corinne n'est pas banale. Il est 7h du matin, elle sort d'une nuit de service. Pendant ces 12h, peu d'intervention mais un événement marquant, avec une issue fatale malheureusement. Alors même après avoir suivi une formation adéquate, on ne sait jamais comment on va tenir le coup. C'était ma première vraie intervention très très dure. Mais voilà, on est une équipe et on débriefe ensemble après. Ils m'ont beaucoup soutenue, les garçons cette nuit. Dans une caserne, l'atmosphère est évidemment très virile. Deux femmes seulement dans l'unité. Partager des nuits sur des lits de fortune en attendant d'être réveillées pour porter secours. Parfois dans l'urgence, une vie collective forcément particulière, où il faut prouver sa légitimité jour après jour. C'est quelqu'un qui est actif, on va dire. D'abord dans ce métier, on ne vient pas de deux comme ça et puis il y a des épreuves. S'il a répondu aux épreuves, c'est qu'elle est là. Elle a augmenté physiquement et mentalement. C'est ce qui est apprécié chez les sapeurs d'un pied. C'est un très très beau métier et quand on est jeune, on ne sait pas ce qu'on veut faire. On prend le métier qui vient comme ça et si c'était à refaire, oui, je serais pompier aujourd'hui pro. Pompier volontaire depuis peu, Corinne a d'abord un autre métier. Coiffeuse à domicile, ses clientes sont au courant et ne cachent pas être épatées par la diversité de ses activités. C'est la femme de 2020 certainement et c'est très courageux déjà de le faire. Se sentir bien. Aujourd'hui, j'ai 52 ans et je n'ai plus de temps à perdre. Corinne s'est donné encore deux autres défis pour 2020, comme s'il lui fallait rattraper tout le temps perdu. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour changer le cours de son existence. Direction Paris à présent, où la gastronomie polynésienne est à l'honneur au restaurant du Sénat. Grâce à trois élèves du lycée hôtelier de Tomorrow, nous vous en parlions dans notre précédente édition. C'est une première. Le chef polynésien Yves Dieras et ses élèves ont apporté dans leur glaciaire du ton frais, des fruits de mer, ainsi que des fruits et légumes du finnois, sans oublier les boissons et produits primés lors des concours. Écoutez plutôt Yves Dieras au micro de nos confrères à Paris. Je vous présente Itinui Ahu, élève de première année BTS, Reiali Sanfort, élève de Terminal Bac Pro Cuisine, ainsi que Ronui Tuputekay, qui est en Terminal Bac Pro Cuisine. Tous les produits marqueurs de Polynésie sont ici présents aujourd'hui, tels que la chèvre, tel que le thon, tel que la vanille, le rhum, tous les fruits et les tubercules. Retour en Polynésie avec la présentation de notre onzième nominée pour les trophées du sport. Rauhiti Vernodon est une athlète discrète en judo, opérée du cœur à l'âge de 16 ans. Elle réalise son rêve d'une carrière donc de haut niveau, médaillée d'or en judo justement aux Jeux du Pacifique et médaillée de bronze au dernier championnat de France. Elle partage son temps entre son travail et sa passion. Portrait signé Maroukiduri et Heiali Prunier. J'ai choisi le judo parce que j'aimais bien la bagarre. La bagarre, puis cette passion pour le judo l'ent emmener jusqu'au plus haut niveau. Rauhiti Vernodon est aujourd'hui championne du Pacifique des plus de 78 kilos. J'étais à la fois contente et stressée. Stressée pourquoi ? Parce que j'avais pas le droit à l'erreur vu que Traiti avait fait le choix de nos amis de France pour représenter notre fait noir. Car depuis maintenant 6 ans, Rauhiti s'entraîne en métropole. Après avoir intégré deux pôles sportifs, la jeune femme de 21 ans gère son emploi du temps entre ses études supérieures, son emploi et le judo. Je concilie ça avec le travail. Je suis assistante d'éducation dans un lycée professionnel à mi-temps, donc le mardi et jeudi. Je suis animatrice dans un centre aéré l'unicredi. Et enfin, le vendredi, j'enseigne ma passion aux petits dans les écoles. Des semaines bien chargées qui ne l'ont pas empêché de se hisser sur le podium des derniers championnats de France première division. Rauhiti a décroché une médaille de bronze, la juste récompense pour une athlète qui vit désormais le judo comme une passion. Est-ce que c'est compliqué ? Oui. Il faut gérer la fatigue, il faut gérer l'alimentation, les temps de transport tous les jours et ainsi que les compétitions qui ont lieu régulièrement tous les week-ends. Les tatamis, c'est là où elle se sent le mieux. Mais Rauhiti Vernaudon a bien conscience que son avenir professionnel se prépare maintenant, alors la priorité restent les études. Pour voter, c'est très simple. Envoyez sport avec le numéro de votre sportif au 75 75 ou votez sur le site de Polynésie La Première. C'est aussi une activité physique. À Nukuhiva, les élèves du CETAD et les élèves de seconde du collège de Taïoha'e ont eu la chance, sous l'impulsion de Yann Aime, leur professeur de biotechnologie, d'effectuer leur baptême de plongée au large de Taïoha'e. L'activité dédiée aux étudiants de la section gestion et exploitation du milieu marin a été mise en place afin de parfaire leur formation, une formation nécessaire à la pêche sous-marine ou encore à l'aquariophilie. Des élèves plutôt enchantés par l'expérience sous-marine. Ils sont au micro de notre correspondante Marie Curva. « De respirer avec le détendeur parce que l'air c'était frais, c'est pas comme d'habitude. Et on a pu aller à 6 mètres. Alors que d'habitude, on va même pas à 2 mètres. On a vu des remontants, on a vu des étoiles de verre, des ratouques. Donc gros, pas à manger. Mais qu'on avait vu, après, on nous a dit que c'était interdit de prendre avec les bouteilles parce que c'était trop facile. C'était du braconnage. On a essayé d'aller chercher sans les bouteilles. On a réussi, mais on nous a dit que c'était interdit de mettre sur le bateau. On a relâché. » Puis en ce mardi, le monde de la musique traditionnelle perd un artiste cher à la culture. Tom Ourima est décédé à l'âge de 72 ans, passionné de percussion traditionnelle. Il quitte l'école à 10 ans et se forme dans la troupe légendaire de Madeleine Moua. Depuis, l'artiste a voué toute sa vie à la musique et aux instruments traditionnels en jouant dans les illustres groupes du Heiva, tels que Heikouranoui, Temeva et plus récemment Heitheti, tout en partageant sa passion de la musique au conservatoire jusqu'à sa retraite. À sa famille, le personnel de Polynésie, la première adresse ses sincères condoléances. Enfin, pour clore cette édition comme promis, rencontre avec les collégiens de la Perle du Pacifique, co-auteurs de l'hymne des droits de la planète qui a été présenté au Parlement européen. Une performance qui est restée trop discrète. La chanson qui s'intitule « Nous, enfants de l'océan » a touché les âmes bien au-delà de nos frontières. Natacha Asilagi, Mirko Vainfou. Ils ne seront plus jamais des collégiens anonymes. Des élèves de 6e ont participé à la rédaction de la Déclaration européenne des droits de la planète et du vivant. Avec l'aide de leurs professeurs, ils ont même écrit une chanson qui est devenue l'hymne officiel de 13 pays d'Europe. Un hymne qui a été diffusé dans l'hémicycle à Strasbourg. « Nous, enfants de l'océan, chérissons ce bien qu'on a hérité » « Chaque jour, il y a des animaux dans l'eau qui meurent à cause de nos actes, c'est-à-dire la pollution. Et pour cela, il faut arrêter de polluer la mer, c'est-à-dire de jeter nos déchets. Plus tard, peut-être qu'on aura des enfants, il n'y aura plus de coraux, plus de poissons, plus d'animaux marins. Ce serait quand même bien que peut-être dans le futur qu'on voit cette aire marine. « Est-ce que tu jettes des fois des choses par terre, dans la mer ? » « Oui, avant, mais plus maintenant, comme je sais les conséquences de cet acte. » Les deux classes de 6e ont tourné un clip pour illustrer leur texte. Une déclaration sur l'urgence climatique, la première d'Europe, qui sera aussi présentée à la COP25. « Considérons que l'océan fait partie intégrante de notre vie, il fait partie de notre environnement, de notre culture et de notre histoire. » On sentait vraiment qu'ils avaient de bonnes bases, mais aussi une réflexion très pertinente. Donc ça nous a touchés, puisqu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait d'aussi bonnes propositions. « Ce qui m'a vraiment émue, en fait, dans toute cette histoire, c'est que les idées, elles viennent vraiment des élèves. Nous, on les a juste aidées à mettre en écriture leurs idées. » « Donc les idées, c'est vraiment... » « Oui, ils sont très concernés par ce projet. Ces deux classes, ils étaient à fond dans le projet, pour la chanson, pour le préambule et pour tous les articles. » Ou quand les enfants de l'océan se mobilisent, même à 18 000 kilomètres. C'est ainsi que s'achève cette édition, dont je vous rappelle l'information principale. Le virus chinois n'est pas encore arrivé en Polynésie. Et selon le syndicat des agences maritimes, le risque que le coronavirus arrive par voie maritime est nul. Toutefois, le gouvernement annonce cinq mesures, dont le renforcement des contrôles existants déjà dans le port de Papéité. Il annonce également l'installation de caméras thermiques à l'aéroport de Tétifa'a pour empêcher l'entrée de la maladie sur le territoire. À la une de Tahiti Info, demain, le quotidien titre « Coronavirus, cinq mesures pour rassurer. » Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'Inforadio. Très belle nuit sur la première. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501